Plutôt que de décrire juste les océans, c'est sale, tu vois, il ne faut pas rester avec ça. L'Office du développement durable est une association qui est basée ici au Mureau. Elle a 11 ans d'existence et donc c'est une association qui fait principalement de l'éducation à l'environnement. Donc nos objectifs c'est de sensibiliser la population et notamment les muriotins et les muriotines. Alors pour cela on développe différents projets, donc des ateliers de sensibilisation du grand public sur différentes thématiques, l'eau, les déchets, la biodiversité, des interventions en milieu scolaire, donc notamment en école primaire mais aussi collège et parfois lycée. Et puis des événementiels qu'on peut réaliser ou auxquels on peut participer tout au long de l'année. Alors l'Office du développement durable intervient aussi auprès des bailleurs. Et on peut intervenir également dans les comités d'entreprise et auprès de différents prestataires qui pourraient nous solliciter. Nos locaux sont situés au sein du bâtiment Synergy Lab. Donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est situé à côté de la médiathèque. On a mis en place une exposition qui s'appelle l'appartement zéro déchet. Donc on a hâte de pouvoir réouvrir le bâtiment et pouvoir accueillir du public. Vous allez pouvoir découvrir dans chaque pièce des astuces, des conseils pour réduire votre quantité de déchets. Des conseils pour faire des produits d'entretien aménagés soi-même, donner des conseils pour limiter sa consommation. Je suis chargée des projets éducatifs à l'environnement à l'Office du développement durable. Alors j'interviens dans les classes pour sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement avec des outils pour développer en tout cas le sens critique des enfants. Et les connecter à la nature, à leur environnement pour leur donner envie de préserver et d'agir. L'école de dehors, c'était sur le parc de Beigeville, juste à côté du château, tout à fait, au jardin de la rencontre. Ça a été un vrai moment en tout cas d'approche sensible de la nature parce que du coup ils ont pu faire plein d'activités variées sur le potager. Ça leur a permis vraiment d'investir le lieu en fait. Voilà, exactement. J'ai la chance de les suivre sur les animations en classe, en centre de loisirs, dans des collèges. Vraiment c'est très très enrichissant. Amener les enfants à découvrir de façon sensible cette biodiversité et les liens qu'il y a entre les insectes, les légumes qu'on fait pousser, les arbres qui sont présents, leur fonctionnement. Voilà, tout ça. Pour avoir envie d'agir, juste transmettre aux enfants que la nature c'est merveilleux, comment ça fonctionne et que ça fonctionne tout seul, c'est fou, c'est dingue, c'est génial. Et quand on passe comme ça, les messages vont loin. Au Muro, on a la chance d'avoir des espaces naturels jolis, bien entretenus, bien boisés. Il y a de plus en plus aussi de jardins ouverts qui s'ouvrent et il faut les identifier, les connaître, y aller avec du monde. Y participer. Y participer. Tous ceux qui s'intéressent à nous peuvent nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On a un site internet également, officedd.fr et vous pouvez retrouver toute notre actualité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501